Bonjour à tous, bienvenue sur MathCD pour le rapport de bataille de la deuxième partie de l'ETC où on affronte l'équipe d'Allemagne, un des favoris de la compétition. Et moi je suis paieré contre Blackie et ses Infernal Dwarfs. Ma liste, elle est connue, c'est celle-là. La liste de Blackie est la suivante. Donc on a un Overlord sur Bull of Sharmouth, un perso qu'on voit pas mal ces temps, avec bien entendu le Lugard Ice, une de plus d'armure. Et puis il était sur Eye of the Bull, donc l'arme de shoot et Flame of the East, c'est le D3 grinding, pas le pire build pour moi, il n'y a pas de Nyxcore, on va dire que c'est déjà ça. On a un Master Alchimie qui était de Nesip Kesh pour donner bien sûr la capacité ingénieur à une roquette batterie, porteur du Binding Scroll. On a un Prophet of Sharmouth, Wizard Apprentice de l'Occultisme, qui sera en 2+, donc petite pièce de chaff qui amène le sort de l'Occultisme, donc toujours très sexy comme perso. Un Vizir BSB qui sera en 1+, avec le Great Weapon Kingslayer, donc voilà, un Vizir un peu de close avec le Mask of Aegis, ça lui donne en plus une petite invue pour pas trop trop cher, on a un perso qui close pas mal. On a ensuite 30 Citadel Guard en Pistol et Spire avec le Fleming Standard, 15 Citadel Guard en Pistol et Spire avec le Musicien, 2 blocs de Shackle Slave, donc 2 petits blocs qui sont là pour faire de la redirection essentiellement. Les 18 Zibortel avec Spire Musicien Champion qui vont abriter la GB. On a 2 unités d'Anointed en Pair de Weapon, donc des unités assez rapides pour les flancs qui mettent beaucoup d'attaque et qui chargent assez loin. On a 2 roquettes batterie et puis les Vassals Cavalry. Donc on a un peu de redirection, vous voyez, une de 3 unités de redirection. On a des blocs de taille moyenne petite mais pas mal de scoring quand même qui peuvent abriter les persos. Et puis on a des unités d'Anointed pour pousser sur les flancs. On joue avec King of the Hill et puis au niveau du setup, moi de mon côté j'ai pris Héréditaire, 1, 2, Fireball et Rod. Donc j'ai pris le moins 1 blessé et la doublette de boule pour aller gêner à la fois les machines de guerre, même s'il en a vu feu, mais aussi son chaff, donc ses 5 Vassals Cavalry. Et puis bien sûr le Swarmofin Sec très fort contre les machines de guerre et le Chilling, donc j'ai une bonne phase à distance mais aussi une bonne phase de boost au close. Lui de son côté on est sur Héréditaire, le plus 2 en armure, le Glory of Gold, la Silver Spide qui est très bien contre les Ogres. Et puis il a pris le petit sauf toxique sur son Prophète de Chaff. Analyse match-up, double roquette, c'est clair que c'est fort contre les Ogres. Ça il n'y a pas d'hésitation là-dessus, c'est vraiment quelque chose de puissant contre les Ogres. Alors si je suis déployé loin, alors ça dépend un peu comment il est déploie. S'il est déploie un peu fond de table, la minimisation est possible. Donc comme vous avez vu, on joue King of the Hill en Donasso, donc ça va dépendre un peu comment est-ce qu'il se déploie. Mais s'il est déploie loin, ses Roquettes, peut-être je peux minimiser. Sachant que le match pour moi est assez compliqué, vous voyez que j'ai mis une estime à 8. Les Infernoirs normalement c'est pas très très bon pour l'Ocre. Double roquette batterie, c'est destiné de bien défoncer ma liste. Donc c'est vraiment le danger pour moi dans ce match, le reste ça va encore. Et s'il se déploie trop devant, il faut que j'essaie de l'atteindre avec le shoot. Pas forcément forcé de commencer, je serais plutôt content de faire le jeu des pauses, de voir où sont les machines de guerre et ensuite de me déployer en deuxième. On joue King of the Hill qui est un scénario de T6, donc il n'y a pas forcément d'intérêt à commencer. Si je ne commence pas, je vais minimiser son shoot terrain. Et puis le secondaire, c'est clair que gagner le choix de côté ici, je pense que ce serait pas mal, vu que je ne veux pas forcément commencer. Autant gagner le choix de côté et essayer de se créer un avantage avec le choix des décors. Donc on va voir. Et puis j'estime comme j'ai dit à 8 sur ce match. Alors le déploiement, voilà ce qui va se passer, c'est que je vais gagner le choix du côté. Du coup je suis extrêmement content, parce que je vais prendre un joli petit lac en face d'un Infran, donc bonne chance pour lui de venir le chercher. Et puis lui surtout de son côté, vous voyez que je lui laisse, en fait il n'a rien quasiment en sa zone de déploiement, parce que je ne vais pas lui donner ce coin là. Donc très compliqué de venir rejoindre mon décor à moi. Et puis lui il n'a rien dans sa zone, il est obligé de prendre un champ au milieu de la table. Donc finalement on joue un espèce de centre, mais sans option pour lui de venir gagner le scénar. Donc ça c'est vraiment pas mal pour moi. En termes de déploiement, on va échanger les poses. Donc moi je vais mettre géant, barrette, barrette, chien, frost. Et au moment où il a plus 4, donc je crois 1, 2, 3 et 4 avec les persos. Donc plus 4, c'est lui qui va poser pour essayer de commencer. Je dis bien essayer, parce que c'est pas sûr qu'il commence, on est qu'à plus 4. Donc assez intéressant de voir un petit peu comment il va manoeuvrer ça. Donc lui il pose tout pour commencer, il me met 3 anointines sur chaque flanc, ça on s'y attendait. La brique de 30, les 2 roquettes sont première ligne pour pouvoir shooter T1 sur quelque chose. Le petit prophète, les 2 briques de slave. On a ensuite l'unité d'immortel, on a le perso sur boule, le chaff en fond de table, la petite brique de 15 est là derrière. Et puis c'est tout, mon contre-déploiement à moi. Donc je vais faire une grande ligne. C'est là où on va prendre le timeout avec Dimitri pour voir un petit peu comment on veut la jouer. Donc en fait ce qu'on se décide de faire, qui est pas mal, Dim me trouve une bonne idée, c'est de faire une grande ligne là. Parce qu'on se dit minimiser c'est compliqué, on veut quand même essayer de faire un truc. Donc on met une grande ligne ici, avec tous les perses dedans. Et puis derrière on cache les merco de shoot. J'aurais pu même les mettre en 3-3. Je sais pas pourquoi je les ai mis en 4, je pense que je me suis dit peut-être que je veux sauter avec la GB dedans. Je veux me laisser de la flexibilité de formation. Parce qu'en fait la suive triforme me permet d'être à un pas ici. Donc de reformer ma brique après d'avancer. Mais au premier tour j'offre hardcover ici. Mais je pense que j'aurais pu même, voyez, boucher complètement les lignes de vue. Parce que là il voit quand même un tout petit peu. Alors que si j'avais été en 3-3, je pense que je bloquais à mon avis potentiellement toute ligne de vue sur les merco. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si c'est moi qui ai le T1. Parce qu'il a que plus 4. Ça veut dire par exemple si lui roule un 2. Et que moi je roule un 6. Ça fera une égalité mais c'est moi qui commence. Donc ça c'est vraiment pas mal. Parce que celui qui a le plus, c'est lui qui commence en cas de rôle égalité. Je crois que je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas une bêtise là-dessus. Mais dans tous les cas il a que plus 4, il est pas sûr de commencer. Donc si par hasard je gagne le jet pour commencer. Alors là pour lui ça peut être très embêtant. Parce que je vais reformer ma desta, avancer, avancer les merco de shoot. Et tout mettre dans une machine pour la tomber T1. Qui est à découvert. Avec ma magie et mon tir. Peut-être que je la tombe et là j'avance dans la map. Et la game est tout de suite différente. Donc on va tout de suite voir ça. Le reste du déploiement assez clair. Ici je me suis donné un couvert léger sur les merco. Donc vous voyez qu'en fait mes unités qui valent cher. C'est à dire les merco. Sont à couvert léger ou lourd T1. Comme ça je me dis bon si tu commences. Tu vas pas me faire trop trop mal. La destar tu peux tirer dedans si tu veux. Au pire les persos sauteront ailleurs par la suite. C'est pas trop trop grave. On attaque tout de suite avec le T1 de Blackie. Donc c'est lui qui commence. Malheureusement il gagne le jet pour commencer. Il pousse avec le boule. Les anointies de chaque côté. Ses slaves un peu au centre. Voilà il se met un peu en place tranquillement. Ici il me met un peu de couvert sur la roquette batterie. De toute façon lui aura des couverts. Donc il se dit tant qu'à faire je t'en donne aussi si tu veux me shooter. En phase de magie. En marche forcée il va tuer 5 slaves dans cette unité là. Passer la panique. Il passe un hereditaire sur ma destar pour me rendre enflammé. Et puis au tir il me met 2 P sur les merco de tir. Ce qui va me surprendre c'est qu'il va me tirer avec les 2 machines à couvert lourd. Moi je me suis dit qu'il allait tirer des cibles faciles. De se dire bon bah je tire dans ta destar pour tout de suite la moindre rire. Avec les 2 machines à 4 plus 3 plus ça va faire des énormes dégâts. Bah non il décide de tirer à couvert lourd sur mes merco. Je suis un peu partagé parce que d'un côté je me dis j'ai bien fait de le tenter. Parce que si j'avais complètement couvert. Sans doute qu'il aurait tiré dans ma destar. Et peut-être qu'il m'aurait fait des énormes trous. Et qu'après ma destar aurait moins bien tenu la table. Donc d'un côté je dirais presque ça m'arrange. Qu'il essaie de tirer à couvert lourd à 6 plus et à 5 plus. Et de pas me faire grand chose dans les merco de shoot. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. J'ai l'impression. De quand même l'avoir tenté à me shooter dessus à couvert lourd. Plutôt que de tirer en open aussi dans mon frost. Il peut faire des dégâts absolument énormes. Voilà voilà. Donc il a regardé aussi toutes mes possibilités de charge. On passe à mon T1. Donc je réforme la destar. Je place les merco avec une petite roue pour tirer sur la machine de guerre. J'avance déjà tout de suite un peu les chiens. Pour dire bah écoute moi je vais créer des trucs dans cette partie. Je vais pas rester derrière tranquillement. Donc on pousse on pousse. Un peu tout. Je me laisse des couloirs en ligne droite. Passer là entre deux. Pour passer là. Enfin je me laisse des lignes droites un peu partout. Je vais quand même tenir un peu la table. Et le mettre un peu en danger. Pas trop trop subir. Je recule un peu mon géant. Qui à la fois regarde un peu à gauche. Regarde un peu à droite. Si jamais les slaves s'activent. Je vais pouvoir les charger. Et puis surtout bah maintenant. Il faudra observer un peu les slaves. Parce que c'est ça les pièces de redirection. Donc j'essaie aussi de créer un peu des trucs avec les chiens. Pour lui dire bah si tu veux me charger. Moi je veux pouvoir. Je veux pouvoir contrecharger. Y'a rien d'intéressant en overrun. Si tu me charges pas. C'est peut-être moi qui charge. Donc je vais essayer de créer un peu des trucs. Puis je rapproche mes barrettes du commandement général GB. En phase de magie. Je vais rentrer un chilling goal. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. C'est à dire que les machines. Ça va toucher moins un blessé. Donc ça va calmer un petit peu. Une fireball dans une machine. Qui va faire 0 PV. Et puis au tir. Je shoot tout dans la machine. Et je fais 0. Donc bon y'avait du couvert pour les merco. Un couvert léger. Donc c'était les poisons 6+. Mais après ils c'est FK6. Et on a quand même 12 tirs. J'ai les merco full. Donc c'est 12 tirs. Donc normalement c'est 2 poisons 2 PV. Ça aurait été pas mal. L'AGB aussi. On aurait pu espérer quelque chose. Et ben non. L'AGB fait aussi 0. Donc on fait rien du tout. Donc dommage. Je crois qu'il y avait 5 tireurs à couvert. Et 1 sans couvert. On aurait pu espérer facilement 2-3 pays dans cette machine. Donc tout de suite je l'ai amené à demi-vie. Là je fais 0 PV. Entre la magie et le tir. Donc c'est compliqué. Parce que je l'ai découvert maintenant. Heureusement il est quand même sous chilling. Son T2. Il s'avance un peu. Mais là je n'avais pas laissé d'angle. En fait ma Death Star n'a pas pu trop pousser. Parce que je voulais couvrir les angles. Et je vais le faire une bonne partie de la game. Si je ne veux pas que l'Overlord sorte ici. Parce que sinon il va commencer à s'amuser dans mes lignes. Donc ça c'est exclu. Du coup je zone vraiment avec la Death Star immortelle. Tout ça Overlord. Et puis là à gauche c'est bien zoné par E. Donc il n'y a pas trop de soucis pour l'instant. Donc lui son T2. Ça bouge un peu. Mais pas grand chose de dingue. En phase de magie. Il va me tenter une Silver Spite qui va rater. Il passe plus ça en armure sur la roquette. C'est assez intelligent pour essayer de la protéger. Et puis il me fait un Miss Fire 1. Avec la roquette qui n'est pas sous ingénieur. Donc là gros coup de chance pour moi. Il y a une roquette qui ne tirera plus de la partie. Et ça c'est énorme. Et puis l'autre roquette va me mettre 2 PV de Merko en plus. Mais c'est pas dingue non plus. Donc je me dis oula le vent est en train de tourner. Autant j'ai rien fait au tour projeté d'un. Autant le fait que là il y a une roquette hors jeu. Et qu'il m'a fait que 2 PV. Ça veut dire que j'ai encore 5 Merko qui tire plus l'AGB. Il n'y a qu'une roquette en vie. Enfin qu'une roquette qui embête. Donc c'est pas mal. Ici on voit qu'il m'a créé des situations un peu compliquées. Où je ne peux pas vraiment le charger. Il y a les chiens en face. Je ne peux pas impacter avec eux. Je crois que je ne pouvais pas. Je me retrouvais. Non je crois que là je ne pouvais pas l'impacter. Puis là si je l'impactais c'était minimisé. Il a une 2 plus d'armure. Donc il est quand même assez fatigant. Donc assez intéressant comme petit move avec ce perso Toru Kanoniti. De venir là devant gêner mon chaff. Mon tour. Alors j'ai une charge. C'est à dire que je vais charger avec les chiens. Je me dis bah écoute. Moi j'ai une charge. En fait il n'a pas beaucoup d'attaques ce mec. C'est 2 attaques en haut. C'est tout 2 attaques. Moi j'ai une charge. Donc je me dis en fait il y a des grandes chances que je gagne ce combat. Parce que moi je te mets quand même 13 attaques F4. Ok t'as une 2 plus. Mais 13 attaques F4. D'un coup je te fais un petit PV. Tu me fais 0. Tu perds de 3. Tu break. Bah en fait je dégage un spell. Un chaff. Enfin ça peut être très intéressant. Donc je me dis ouais. Voilà c'est intéressant de t'apprendre. Donc je la charge. Et puis au pire je le stick en place. Peut-être que je pourrais faire quelque chose plus tard. Donc ça j'aime assez. Le reste reste un peu en position. Je continue de zoner. Je continue de zoner. Voilà il n'y a pas grand chose de fou. Moi je tiens. Il faut savoir que dans ce game j'ai une estime à 8. Le match n'est pas facile. Donc je ne vais pas faire des grandes folies. C'est à dire que je vais essayer de nettoyer une roquette. Vous voyez que je passe ma GB là dedans. Je vais essayer de nettoyer les roquettes. Prendre un peu des points. Mais tant que je suis vers le 10. C'est un truc qui me va très bien. Je suis au dessus de mon estime. Ça me va assez bien. Et le match n'est pas facile. Parce que lui a quand même beaucoup de chaff à disposition. C'est à dire qu'à tout instant. Je ne peux pas pousser en fait. Parce que la Death Star si elle pousse. Lui il passe sur mon flanc. Il me chaff et puis je ne vais rien de la game. Donc je ne peux pas vraiment pousser. Avec aucune de mes unités vraiment bien. Zoner et essayer de prendre ses points à distance. Nettoyer les roquettes pour avoir un peu de contrôle dans le match. Et peut-être m'offrir plus tard dans la game. Un push vers son objot finalement. C'est un peu ça l'idée. En phase de magie. Soir Muffin Sect. Dans la machine. Et là je suis tout excité. Je lui fais 4-6. Je me dis là. C'est le moment quoi. Mais non. Il était quand même en 3 plus d'armure. Donc il me réussit toutes les 3 plus d'armure. Donc je fais 0. Il n'y a pas de problème pour lui. Bien joué de sa part. C'est clair que les armures de base à 4. Et améliorées à plus 1. C'est très très solide. Donc il tient bien la route. Donc je shoot. Je fais à nouveau 0 PV. Alors là par contre c'est plus frustrant. Parce qu'il n'y a aucun couvert. Donc j'ai quand même 10 tirs à 5 plus. Après qui empoisonne à 6. 4 tirs de GB à 4 plus. Qui empoisonne à 6. Donc pfff. Les stats elles sont quand même pas ouf. Là je fais 0 PV 2 phases de suite. C'est quand même pas dingue dingue. Au clos ça a mal se passer. Il me fait avec ses 2 attaques. 2 PV. Moi je le fais 0. Donc je perds le combat de 1. Mais je tiens sur place. Donc voilà. Dommage. J'aurais espéré le gagner. C'est un petit game ball qui a pas passé. Son T3. Là il trouve une réforme pour mettre de flanc. En fait pour juste me dire. Ouais il arrive à se réforme légèrement. Puis reculer. Enfin je sais pas trop comment il le fait. Il arrive à se mettre de flanc. Pour qu'eux aient une charge impossible de flanc. Il prépare un peu ses slaves. Son overlord est zoné par Madestat. Donc il peut pas vraiment pousser. Je pense que là il va peut-être se permettre un vol. Et puis se dire. Bon on va engager avec le géant. Je prépare des contrecharges. Je vais plus essayer de faire un peu des trucs. Mais bon. Il reste un peu en place pour l'instant. Il est assez patient. Il avance un peu ses immortels. Voilà. Rien de trop trop fou. Il me laisse des longues charges. Mais rien de vraiment dingue. En phase de magie. Il va passer une breast weapon sur lui-même. Alors là je m'en fous un peu. Parce qu'à ce tour. Je suis assez content de break en fait. De me dire. Bah je vais pas prendre le commandement. Je break. Et derrière je te mange au frost. J'ai préparé le frost ici. Donc ça ça me va assez bien. Du coup je laisse passer le breast weapon. Il se passe plus ça en armure. Je sais plus trop où. A un dé. Au tir. Cette fois il met 5 PV de Merco. Donc ça commence à se réveiller. Il met un PV de Bruiser aussi. Et puis au corps à corps. Je perds de 4. Je fuis à 9. Et lui. Je saute par dessus. Donc là je me dis. Je suis content. Peut-être pouvoir sauver des points. Et lui me poursuit à 9. Donc il termine là devant. Donc il me rattrape des trucs. Par contre moi je vais le manger derrière. Derrière je le charge. Je le mange. Il fuit. Mais je le rattrape des trucs. Je pense que ma réforme est pas parfaite. Je sais pas si j'étais gêné avec eux. Mais j'aurais dû chercher une réforme un peu comme ça. Pour regarder plus au centre. En fait je regarde très droit. Donc c'est pas très très dingue. Eux sont à côté du Frost. Donc il peut pas me charger. Là s'il vient c'est un flanc. Il y en aura qu'un en contact. Donc il va rien me faire. S'il vient sur eux. Je tape avant. Donc je le découpe. Donc là il y a pas de problème. Et puis je pars avec les Merco de Shoot. Je me dis. Écoute j'en ai vu assez. Moi je vais pas donner de points. Donc là ça se retourne sa part. Je fais une grosse destar avec tous les Pers. Je pousse avec une barrette. Pour essayer de créer des trucs sur le scénar. Je me dis. Bah écoute. Qu'est-ce que tu vas faire ? Surtout en poussant avec une barrette. Je bloque son chaff. C'est à dire que eux. Peuvent pas venir là devant me rediriger. Eux sont trop loin. C'est à dire qu'il peut pas rediriger la destar. Donc pas vraiment push. Donc il peut venir me charger. C'est pas dit qu'il y a le combat. Moi je prépare une autre barrette en contrecharge. Donc on verra. J'insère le géant. Là je trouve un spot. Je me dis. Bah lui il me voit pas. Ça ça me voit pas. Ça ça me voit pas. Y'a rien qui me voit. Et moi je suis dans une zone où je menace un peu tout le centre. Donc ça ça me va extrêmement bien comme position avec le géant. En phase de magie. Je vais lancer un chilling goal sur sa machine de guerre. Je fais une fireball qui fait enfin un PV sur la machine de guerre. Et au tir. Je shoot sur son général avec ma GB. Là j'ai plus de tir sur la roquette. La partie est finie pour le duel de tir. Je vais lui faire rien sur son général. Voilà. On passe à son T4. Et en fait là on se rend compte qu'il reste plus beaucoup de temps. On a les deux eu des tours assez longs. Malgré tout c'était une partie assez technique. Y'a beaucoup de choses à checker. Et du coup le quatrième tour sera son dernier tour. Donc il va faire d'abord sa phase de mouvement. Et puis au moment de la magie on se rend compte qu'il y aura pas assez de temps. Enfin moi j'ai surveillé un peu le temps. Lui pas du tout. Et là je lui signale. Écoute. Il fait une longue phase de mouvement au niveau qui prend du temps. Je lui dis écoute. On a pas vu les tours qu'on a fait jusqu'à maintenant. On n'arrivera pas du tout faire le tour 5. Donc on va s'arrêter là. Du coup je lui offre la possibilité de backtrack son tour 4. Et de refaire ses mouvements comment il les ferait pour un tour 4 qui se termine là. Donc c'est ce qu'il va faire. Du coup il va pousser les immortels hors de la ligne de vue du Frost. C'est là où je vous disais. J'aurais peut-être pu regarder un peu mieux. Là il va venir Chaff. Donc il pousse les immortels un peu devant mes Tribusmen. Mais pas trop. Il avance derrière eux. Eux se retournent. Je crois qu'il avance un peu tout. Son Overlord vient Chaffer mon géant. Il pousse eux mais ça sert un peu à rien. Et puis voilà. En phase de magie. Je vais Banner Scroll. Ça Silver Spike. Il va me passer un Herediteur sur les Merco. Et un plus 1 en armure. Je ne sais plus trop sur qui. Je crois. Je crois qu'il va me passer plus 1 en armure. Je ne suis pas sûr. Au tir. Il va me faire 5 PV dans les Merco. Mais il me reste encore tous les points. Donc ça ça va. Ou 4 PV. Mais il me reste encore tous les points. Ou peut-être qu'il prend juste la moitié. Je ne sais pas. On verra après. Ok. Mon tour. Je charge. J'arrive avec la Death Star là-dedans. Donc on va y aller. Je vais faire faite place avec le Great Cane juste ici pour taper sur sa GB. Donc on va voir comment ça se passe. Ici je charge avec le Frost et les Merco pour nettoyer ça. Donc on va voir. Ça va être très là ici. Et on voit que si là ça passe. Et que je kill la GB. Et que par hasard je pète le Stead Fast. D'un coup ça peut être très intéressant. Parce que derrière il y a le scénar. Donc ça peut valoir vraiment de l'or. C'est le cas de le dire. En phase de magie. Je vais lui passer. Je ne sais plus trop quoi. Plus 1 en résistance. Héréditaire. Donc je me buff à mort sur ce Close. Au Close je nettoie ça. Au Close ici je vais laisser la GB à 1 PV. Voilà. Dommage. Je tape avec le Great Cane. Plus le Browser derrière. Il ne va pas défier. Je pense que c'est une erreur. A mon avis il doit défier pour augmenter ses chances de survie. Donc je pense que la GB aurait dû défier. Malgré qu'il prend le D3 d'impact. Plus 1 en plus. Mais même. Il est en 1 plus. Avec l'invue 5 sur les special attaques. Je pense clairement qu'il aurait dû défier. Donc sa GB se retrouve à taper juste sur mon Great Cane. Il me fait 0. Moi je le laisse à 1 PV. Vous avez ici les stats. Donc j'avais 17.64% de chances de one shot sa GB. Et si je le rentre. Je crois que j'avais tué assez de monde. Pour qu'il n'ait pas 2 rangs complets. Parce qu'il en avait 18. Donc je crois que j'ai dû tuer 9 mecs ou plus. Je crois qu'il lui restait un bout de 2ème rang. Donc si je tue cette GB. Si je fais ces fameux 17.64%. Bah derrière. C'est une très petite Irez en scénar. Et là on joue une grosse victoire. Là on joue. On est directement dans des très hauts scores. Donc dommage dommage. Ça aurait pu passer. Mais ça ne l'a pas fait. Finalement. Ouais il me prend tout juste la moitié des points des Merco avec ses shoots. Dommage. Sinon je n'aurais plus gagné cette partie. Donc moi je lui prends la Prophète. Les slaves. Il me prend la moitié des Merco. Et l'unité de Tigre. Et puis c'est tout. Donc ça nous fait. Un 10-10 tout simplement. A la bâche. Pas d'objot pour personne. Donc on termine là dessus. Donc c'est clair. Une petite partie. On n'a pas eu le temps de jouer très longtemps. C'est assez technique. Il y a beaucoup de choses à faire. Avec les réformes. Les minimisations de lignes de vue. Etc. Donc on a eu les deux. Des tours assez longs. J'ai fait une analyse de temps. De mes tours. Et des tours de mes adversaires. Je les ferai à la fin de l'ETC. Donc j'ai fait des petits tableaux. Je n'ai pas tout. Mais j'ai beaucoup de choses. A analyser. Mais là. Il n'y avait pas de scandale. Aucun a pris plus de temps que l'eau. C'était juste une partie technique. Et assez. Assez compliqué. A avancer dedans. Il y a beaucoup de choses à faire. On joue les deux. Sur toutes les phases. Mouvement. Tire. Magie. Donc il y a un peu de ça. Au déploiement. J'ai minimisé son tour. T1. Tout en me laissant. Moi la possibilité. D'avoir. Soit la shooting range. Soit si je commence. Soit dans le monté. Donc ça je pense que c'était très bien. Le premier. Bien sûr. Un premier moment important. C'est cette histoire de rôle. Pour le premier tour. Qui aurait pu être. Déjà extrêmement important. Si j'avais pu aussi commencer. Mais on a vu qu'en minimisant. Ça allait encore. Je n'ai pas vraiment pu attaquer avec ma déesse. De par la nécessité de couvrir son overlord. Et ses mouvements. Mon tir n'a pas fait grand chose. On voit que. En fait. Heureusement qu'il me fait un misfire. Mais je n'ai fait. De toute la game. Un seul PV. Dans la roquette. Deux phases de tir poison. Au complet. Trois phases je crois en tout. Je crois qu'en tout. Je mets trois phases complètes. Et avec ça. Je ne fais rien. Donc. Il a eu une fois plus ça en armure. Ok. J'ai passé un swarm de fireball. Je crois. Mais. C'était vraiment pas dingue du tout. Sur cette roquette. J'espérais m'en débarrasser plus vite. Tour 4. Infernal Dwarfs. Il a pile eu. La moitié des points des Merco. Peut-être. J'aurais pu avoir une meilleure position de Frost. Je dis ça pour deux raisons. Raison numéro une. M'orienter vers le centre. Et offrir possiblement. D'immortel. Très important. Raison numéro deux. Offrir potentiellement du couvert au mercenaire. Qui aurait pu se cacher derrière. J'avais juste pas réussi à avoir le couvert. Donc. Je pense que j'aurais pu mieux faire dans cette position de Frost. Et peut-être sauver la moitié des points des Merco. Et peut-être même avoir un meilleur T4. Donc. Dommage. Et puis mon T4. Une petite chance de gagner le game. Comme j'ai dit sur la fin. Ça aurait pu être extrêmement intéressant de faire ça. On est tout de suite. On parle tout de suite d'un 15. Donc. Il y avait beaucoup de tranches en jeu. Sur ce dernier combat. Malheureusement. Ça l'a pas fait. Voilà. Sur la ronde. On va gagner 86. Donc. Vous voyez les résultats des tables. Donc. On perd un tout petit peu sur le SA. Vc. Contre Max. Paul qui gagne 13. Andy. Ça fait 10-10. Contre Furion. Dans le miroir. Koukou qui met un gros 16. Au Vermin Swarm. Xavier. C'est 13. Contre Fire Paul. Le miroir. Cette fois. Des Kingdom of Equitten. Ça tourne en faveur de Scrub. A 17-3. Victor. Qui a gagné 13. Contre le rejoueur Hog. Et puis chez nous. 10-10. Ça fait 8-6. A 74. Donc. Bonne victoire malgré tout. Bien sûr qu'on aurait pu faire un peu mieux. Mais bonne victoire malgré tout. Contre un des favoris. Donc. On est plutôt content de cette ronde. Contre Germain. Bon les amis. C'est tout pour ce rapport de bataille. J'espère qu'il vous a plu. Et puis. Je vous dis à bientôt sur la CD. Pour la partie numéro 3. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada